Musique Je suis dans la nature, à un endroit que j'adore. J'avais envie de vous partager quelque chose qui est important pour moi. C'est l'endroit ici, je suis dans la forêt de Johnville, au parc écoforestier. Et il y a plusieurs années, c'était ici que j'étais venue. Je viens souvent dans la nature pour me recentrer, pour me réaligner. Et il y a plusieurs années, j'étais venue ici. Et c'est la première fois, j'ai été appuyée sur un arbre, c'est la première fois où ça m'a parlé à l'intérieur. Où ça m'a parlé, non de la tête, mais de mes tripes. Et j'ai entendu très clairement cette phrase « Ancre-toi dans la présence de l'instant ». Et j'ai été tellement surprise parce que dans ces années-là, je n'avais pas cette ouverture-là à la pleine conscience, à la présence. Je n'étais pas dans ce mode-là. Et je savais que ça ne venait pas de moi parce que je n'étais pas là-dedans. Et ça m'est resté, ça a été le début de quelque chose, d'un focus, ou d'une conscience, ça veut dire la même chose. Du fait que ça parle en dedans, ça parle pour tout le monde dans nos profondeurs. Pas dans notre tête, c'est dans mon ventre que c'est monté de l'eau. Et c'était ici à cet endroit. Et ça me touche beaucoup. Et quand j'entre dans la forêt, c'est comme cette phrase-là résonne tout le temps en moi. « Ancre-toi dans la présence de l'instant ». Et comment cette phrase-là s'articule dans mon quotidien ? Quand il y a des événements qui concernent les autres, qui m'affectent, ou quand il y a des événements qui surviennent et qui me perturbent des difficultés, je reviens dans l'instant présent où il n'y a rien, ou dans l'instant et je manque relou. Je regarde est-ce que ça m'appartient, ou est-ce que je peux laisser ça de côté, ne serait-ce que l'espace d'un instant, d'un instant silencieux, comme les arbres qui laissent le vent passer au travers de leurs branches, qui sont simplement. Et je regarde ces grands êtres qui m'enseignent en douceur, sans un mot. Je les aime beaucoup. Pour moi, c'est des êtres vivants. Ce sont des organes du même corps. On est d'autres, une autre sorte d'organes. Mais eux sont des organes bien ancrés. Et je pense vraiment que le rôle ici, c'est de nous recentrer, de nous ré-énergiser, de nous ramener au vrai, dans l'instant. À chaque fois que je suis décentrée, ça fait la job. Beaucoup mieux qu'un psy, beaucoup mieux qu'une thérapie, c'est instantané, ou à peu près. Ça me ramène dans un espace de paix, de calme. Et je crois qu'on se doit tous et chacun de trouver nos endroits où ils sont, où on peut s'appuyer dessus, où on peut leur confier. Pour qu'ils portent à bout de bras nos défis, nos souffrances. Ce qui nous préoccupe, je pense qu'ils ont la capacité de porter à bout de bras. Et d'offrir à l'univers nos demandes, nos désirs, en nous ancrant dans l'espace de l'instant. C'est un petit partage de quelque chose qui m'habite à chaque fois que je m'appuie sur ces grands êtres. Complètement silencieux et calme. Je vous remercie d'avoir écouté mon petit topo. Et si ça peut avoir allumé en vous le désir de sortir de votre zone de confort, et d'aller marcher dans la nature pour vous ancrer dans la présence de l'instant. Ancre-toi dans la présence de l'instant. Au plaisir, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada ...